... Non, moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à regarder ce film, parce que moi je ne suis pas que cinéaste, je suis cinéphile, je regarde énormément de films, et celui-là m'a parlé d'une autre façon que les autres films. Parce que je trouve qu'il y a une proposition de cinéma qui est extrêmement intéressante et qui est très inédite. Surtout chez nous, en Europe, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de films. Comme je disais à Étienne, soit on regarde des films de Bollywood, ou alors on a des films d'auteurs de l'Inde, qui sont des films très marginaux, finalement, très engagés aussi. Et celui-là, c'est une proposition qui est entre les deux. Et c'est assez formidable, parce que le film, il a du sens, il fait appel à toute une écriture que nous, on peut très bien apprécier. Et en même temps, c'est du cinéma. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses en regardant ce film, en fait. J'ai appris énormément de choses, parce que je trouve qu'il y a un langage cinématographique nouveau, et que moi, je n'avais pas vu dans un film. C'est-à-dire que l'orchestration du récit, avec plusieurs niveaux comme ça, d'histoires qui s'enchevêtrent, avec des retours sur le temps, sur le présent, le passé, etc., et tout, c'est assez formidable. Et je trouve que le principe de faire un film qui soit en plan séquence, avec ses allers-retours, avec le passé, le présent, et tout, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est complètement inédit. Et j'ai remarqué qu'il s'était assez inspiré d'Hitchcock. Donc, il y a plein de références à plein de films. Et des films européens, des films américains, des films... Donc, franchement, chapeau. Moi, c'est une vraie découverte, et surtout un apprentissage, parce que je vois énormément de films, et là, j'ai appris quelque chose qui va me faire réfléchir, d'un point de vue cinématographique. Voilà.